salam alaikum hello hola je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne youtube maroc et moi où aujourd'hui on va parler prononciation c'est une vidéo qui m'a été énormément demandé et le sujet c'est comment prononcer le son qui est très utilisé en dalija marocain c'est ce que je vais d'expliquer tout de suite comment prononcer le son qu'a utilisé en dalija marocain dans beaucoup de mots comme par exemple le café mon coeur j'ai dit donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo que vous m'avez énormément demandé vous l'avez même re-re-demandé donc j'ai vu que c'était quelque chose d'urgent pour vous et cette semaine plutôt que faire une deuxième vidéo de grammaire et bien j'ai décidé de faire une vidéo prononciation alors tout d'abord le son qu'a de kawa ça vient de la lettre arabe puisque le dalija s'inspire beaucoup de la langue arabe alors ce son évidemment il n'existe pas dans la langue française donc il va falloir que tu apprennes à le prononcer donc si ça peut te rassurer moi il ya quelques années je ne savais absolument pas prononcer le qaf j'essayais de demander à des amis marocains de m'apprendre à le prononcer et ça nous a valu pas mal de fou rire donc eh bien qu'est ce que j'ai fait j'ai persisté j'ai persisté pendant des mois des années jusqu'à parvenir à prononcer ce sont donc toi aussi tu es capable d'y arriver il faut juste que tu l'apprennes et surtout que tu persévères alors tout d'abord d'où sort le son de cette lettre qaf donc d'où sort le son qa et bien ce sont comme tu le vois sur l'image que je mets à l'écran il sort du fond du palais ce qu'on appelle le palais mou donc j'ai entouré la lettre là où elle se trouve donc au niveau du palais mou pour que tu vois bien de là où elle sort alors eh bien comment la prononcer il faut qu'il y ait un contact avec le fond de ta langue et ce palais mou c'est à dire que en fait le fond de ta langue donc l'arrière de ta langue si tu préfères il faut que tu le gonfles un petit peu donc tu gonfles un petit peu l'arrière de ta langue pour faire une pression assez brève sur le fond de ton palais donc le palais mou c'est à dire que tu vas reculer brièvement ta langue pour la faire toucher cet endroit du palais que je t'ai montré sur l'image que je te remontre à nouveau pour que eh bien ça fasse le son qa d'accord alors pour que ce soit un petit peu plus clair je te montre une image qui est une capture d'écran d'une vidéo qui a été publiée par la chaîne bédouin dont je te mets le lien dans cette vidéo également dans la description de cette vidéo où tu pourras voir à partir de la troisième minute et six secondes comment la langue justement vient toucher ce palais mou pour que mon explication soit plus complète puisque là tu auras une vidéo qui va te montrer comment on fait ça donc je répète pour pouvoir prononcer cette lettre il faut que tu viennes en quelque sorte faire claquer un petit peu le fond de ta langue contre ton palais mou en suivant la vidéo que je te dis que je t'ai mis en lien donc moi par exemple quelque chose qui m'a aidé à améliorer ma prononciation cette lettre là c'est que j'avais une professeur qui me disait de dire donc quand tu prononce comme ça ça t'aide à mieux cerner l'endroit où il faut que la cette lettre parte du fond de ton palais donc par exemple où est ce que tu vas pouvoir trouver ce son et bien tu vas le trouver dans beaucoup de mots en délija marocain donc je vais te donner quelques petits mots pour t'aider et je t'invite à les répéter le maximum possible le plus souvent possible si tu veux tous les jours ça serait bien que tu puisses faire au moins cinq minutes pour ça et et comme ça tu vas voir que de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois et après avec les années je suis persuadée que tu vas y arriver à la prononcer tout comme moi j'y suis parvenue donc déjà je te redonne le son je t'étais je t'étais je t'étais kamija qbel qadi qozbor qaddam kra d'accord donc je répète qahawa qalbi qult qamija qbel qaddi qozbor qaddam kra qahawa qalbi qult qamija qbel qaddi qosbor qosbor qaddam kra d'accord donc voilà j'espère que ces explications t'auront aidé qu'on sache que les vidéos de prononciation donc j'ai prévu d'en faire de très détaillé dans la formation en ligne que je suis en train de préparer donc pour permettre aux débutants et aux faux débutants d'apprendre à parler d'Erija et à le comprendre également dans la vie quotidienne donc c'est une formation qui sortira d'ici quelques mois donc je ferai des vidéos qui seront beaucoup plus complète parce que évidemment je pourrais faire beaucoup plus de recherches. parce qu'il faut que tu saches que pour pouvoir expliquer le plus précisément possible comment prononcer une lettre il faut que je fasse beaucoup de recherches donc c'est pas que en français c'est en anglais et surtout en arabe donc ça me demande un temps de recherche important. donc voilà j'espère que ça aurait été clair si tu as la moindre question tu me la pose je te répondrai du mieux que je peux et voilà je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. pslama bye bye